Salut, bonjour, bonjour, il n'y a pas de... Pas du tout ça, c'est ça, c'est là. Est-ce que vous avez déjà rencontré les candidats ? Pas rencontré, mais on a vu leur histoire. On a vu leur portrait, leur portrait, parce que tous les portraits sont déjà montés pour que vous puissiez les découvrir le jour du Prime. Enfin voilà, il y a des vraies personnalités, il n'y a aucune imposture, en ce sens que tous savent chanter. Et le niveau d'âge, l'identité musicale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on va retrouver ? Je peux te dire que ça va de 18 à 28. Que des jeunes alors ? Oui, on n'a pas ouvert à 35, 40, comme ça peut être le cas dans d'autres émissions. Chaque émission a sa spécificité. Et qu'est-ce qui remporte le gagnant justement de l'émission ? Elle remporte un contrat chez Universal, c'est quand même pas rien. Voilà, chez Universal, au label AZ, pour pouvoir avoir un disque. Et on espère derrière une jolie carrière comme l'ont été, celle de Jennifer, Noldwen, Elodie et d'autres. Vous regardiez la Star Academy à l'époque ? Tout le temps. Tout le temps ? Toutes les années ? Moi, je pense que c'est vraiment partie de mes trois émissions préférées avec Peut-être. Je vais vous dire peut-être coucou, c'est nous, parce que j'étais un fan de The Chavane. J'ai regardé toutes les saisons. Au début, en téléspectateur, quand j'étais plus jeune. Et puis après, quand j'ai commencé à faire de la télé discrètement, je mimissais sur le prime. J'allais dans le public, j'allais dans les coulisses. Mais je regardais ça vraiment comme un mot. J'allais à cette émission énorme, toutes ces caméras, je voyais Nico. Mais au début, quand on m'a annoncé de faire la Star Academy, j'ai eu une émotion vraiment d'enfant. Quoi ? Quoi ? Comment on sent ? Est-ce que vous êtes prêts ? On répète le soir, entre 20h et minuit, quasiment, sur le plateau, avec le réalisateur, les équipes d'Anne Desmoles. Je pense qu'on est prêts. On est prêts. Non, mais honnêtement, voilà. Honnêtement, niveau boulot, je pense qu'on a tout fait. Franchement, on est prêts, les textes sont prêts, on a beaucoup répété, donc ça, ça donne beaucoup de confiance. On est sur le plateau, on est en train de répéter. Moi, j'ai une émission par cœur dans la tête, je sais où est-ce qu'on va se dépasser, je sais ce qu'on doit faire, donc je sais qu'on pourra faire une émission propre. Est-ce qu'on stresse ? Oui. Logiquement, oui. Oui, c'est normal. Mais il paraît que ça vient avec le talent. Oui, non, mais justement, si on n'a pas des papillons dans le ventre, comme on dit aux Etats-Unis, c'est pas normal. Si on n'a pas le trac avant de monter sur scène... C'est pareil au cinéma ? Oui. Pas trop stressé ? Non. Moi, ça commence. Merci beaucoup. À demain. Bye bye ! Abonnez-vous à VeryWatch, la chaîne des mordus des médias, et retrouvez toutes nos vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt sur VeryWatch. Sous-titrage Société Radio-Canada